Alors maintenant, on va à Bruxelles, Strasbourg, c'est ça ? Voilà, t'es en train de tout déflorer de ce film qui est tiré, je viens de le dire tout à l'heure, tiré de faits réels, d'après une histoire vraie. Et oui, on nous fait encore le coup. Mais pourquoi pas, après tout le coup. Oui, alors, je pense que pour le film dont je vous parlais, qui s'appelle Une Affaire de Principes, il y a cette mention, donc d'après une histoire vraie, mais c'est, je pense, plus pour nous indiquer que l'acteur, enfin, le personnage principal, José Bové, on le connaît surtout pour ses engagements politiques et écologistes, mais c'est quelqu'un aussi qui a une morale. Et quand il se trouve face à l'injustice, même si elle touche un opposant, d'un bord différent du sien, il se doit de réagir. Et c'est ce qu'il a fait à Bruxelles, donc on nous ramène une dizaine d'années en arrière, en 2012, lorsqu'un commissaire à la santé est limogé du jour au lendemain et met dans la plus grande opacité. Alors, le José Bové, avec ses assistants parlementaires, il va décider d'aller plus loin et de comprendre et de mener l'enquête. Et en déroulant un peu le fil, il va se rendre compte qu'il y a une sorte de véritable complot. On n'est pas dans du complotisme, mais il y a vraiment une organisation qui menace de déstabiliser les instances européennes. Et ça, jusqu'au sommet. Alors, c'est Boulie-Laners qui va choisir d'endosser la plus célèbre moustache du monde politique, celle de José Bové. Il y avait celle de ma mère aussi. Oui. Et là, l'assistant parlementaire, il est interprété par un Thomas VDB. Alors, là, on a un assistant parlementaire fatigué, qui est fatigué et il ne fera pas un mandat de plus. Et vient de se greffer à cette équipe une stagiaire, la stagiaire, et là, c'est Céleste Brunkel. Vous savez, c'était la pétillante actrice qu'on avait découvert, enfin qu'on avait découvert, que le public avait, et on faisait partie de ce public, avait découvert avec Fifi. Et plus récemment, dans un film que j'avais moins aimé, que Hervé lui avait aimé, qui était la fille de son père. Et dans la série aussi, en thérapie. Oui, en thérapie. Et alors, le réalisateur, bon, c'est tiré d'une histoire vraie, mais il fictionne un petit peu. Et puis, il peut rajouter, par exemple, ce personnage. Il nous l'a dit, puisqu'on a pu le voir lorsqu'il y a eu une présentation, il y a quelques jours, au cinéma, au stage de Pessac. Il nous a dit que la stagiaire, elle a été inventée. Pourquoi ? Parce qu'elle arrive, elle se pose des questions. Et en fait, ce sont les questions que nous, spectateurs, on peut se poser sur le fonctionnement du Parlement européen. Parce que ce n'est pas forcément quelque chose que l'on maîtrise. Bon, donc ça, c'est intelligent d'avoir joué un petit peu avec la réalité. Il y a d'autres scènes aussi, donc je ne vais pas divulgacher, mais pour lesquelles, bon, il a fictionné un petit peu. Il s'est arrangé un petit peu avec la réalité, mais tout en gardant quand même l'esprit de ce qui s'est réellement passé. Bon, j'avoue que je n'ai pas forcément tout compris sur ce qui peut se dérouler. Hormis que normalement, et José Beauvais qui était présent après nous l'a dit, le fonctionnement du Parlement est censé être d'une transparence totale. C'est-à-dire que dès qu'un député reçoit un lobbyiste, dès qu'il reçoit une personne, c'est noté dans un agenda. Et tous les autres députés peuvent le savoir que José Beauvais, à telle heure, a rencontré machin machin de lobbyistes pour Philippe Maurice. Mais aussi, dans ce film, on se rend compte qu'il y a des salons discrets, où là, certains groupes, et là, en l'occurrence, il s'agit de l'industrie du tabac, et bien ils peuvent signer des contrats qui arrangent un peu tout le monde, c'est-à-dire je te donne de l'argent, mais en contrepartie, tu me laisses faire ça. Et là, l'idée, c'était pour que ne soit pas mis en œuvre, finalement, ce qu'on a appelé plus tard les paquets neutres, c'est-à-dire les paquets sur lesquels il n'y avait plus aucune mention, en tout cas, il n'y avait aucun moyen de reconnaître que, je ne sais pas si c'était un paquet rouge, si c'était des Marlboro, si c'était un paquet bleu, c'était une autre marque. Donc, cette histoire, vous le verrez, aura quand même permis d'arriver à ça, en déjouant un petit peu tous ces contrats, on arrivera à ce que soient mis en place, au niveau européen, ces paquets dits neutres. Alors, question, si je regarde plutôt en dehors du côté politique, mais plutôt question cinéma, c'est bien mené, c'est bien mené, il y a de l'humour, il y a certaines scènes qui peuvent être drôles. Alors, je pense que, enfin, je pense, j'en suis sûr, même, c'est aussi grâce aux trois interprètes, qui font une superbe équipe, boulient la nurse, et très bien, ils portent le rôle. La jeune Céleste aussi est merveilleuse. Alors, bon, je pense qu'il y a une petite histoire qui a été rajoutée, une petite histoire d'amour avec l'assistant parlementaire. Je ne peux pas dire que ça rajoute beaucoup, mais ça apporte une petite touche de légèreté. Après le film, on a pu dialoguer un petit peu avec José Beauvais, qui, là, nous a fait, vraiment, de la publicité pour le Parlement européen, pour l'intérêt de ce Parlement, et donc de l'intérêt de voter. En aucun cas, il a, je veux dire, plaidé pour son camp, et ça, j'ai trouvé ça fortement intéressant. Donc, le film, c'est une affaire de principe. Le film est réalisé par Antoine Rimbaud, qui nous avait proposé, il y a quelque temps, une intime conviction. Donc, pour moi, un film intéressant, et j'ai passé vraiment un beau moment, et j'ai appris quelque chose, et même si j'avais déjà prévu de le faire, j'irai voter au mois de juin pour les Européennes. Tu l'as vu aussi ? Oui, oui, thriller politico-financier, avec Chevalier Blanc, qui nous mène dans les arcanes du fonctionnement des institutions européennes à Bruxelles et à Strasbourg. Alors, film qui tombe à pic, à quelques semaines des élections européennes, et je pense que c'est évidemment voulu, puisqu'il illustre le pouvoir que peuvent avoir des élus européens investis pour contrer les manipulations émanant de lobbyistes au service d'intérêts privés, en l'occurrence, ici, tu l'as dit, ce qu'on appelle Big Tobacco, avec le cigarettier Philippe Maurice. Le député vert, José Beauvais, il fait en ce moment le Tour de France pour accompagner la sortie du film avec le réalisateur Antoine Rimbaud. Alors, de mon côté, comme toi, j'ai pas tout compris des ressorts judiciaires de l'affaire, recherche d'antériorité de tel document avant tel autre, pièce cruciale manquant au dossier qui ferait exploser l'affaire. Ce genre de suspense procédural un peu abscompte pour moi. Mais c'est pas trop grave, ça reste passionnant, car le réalisateur utilise très bien les codes du genre « film dossier politico-judiciaire » à l'américaine, moi je dirais, avec un montage rapide, une bande musicale efficace, et une belle utilisation des décors réels. Ils ont eu toutes les autorisations pour tourner au Parlement de Strasbourg et à la commission de Bruxelles. Toute proportion gardée, on peut passer au travail de l'américain Aaron Sorkin, un scénariste de la série « À la maison blanche » et de plusieurs films d'enquête politique questionnant le fonctionnement des institutions américaines, ou à des films comme « Panama Papers » de Steven Stoderbergh, ou pourquoi pas au cinéma de Michael Mann, je pense à « Révélation » en 99, avec Al Pacino et Rochelle Cron. Elle mettait aussi jusqu'aux oeuvres du Président. Oui, tout à fait. Là, c'était une histoire réelle qui dénonçait les pratiques d'un cigarettier, Philippe Morris, sur la sellette, là aussi. Et dans le même ordre d'idées, j'ai aussi pensé à « Thank you for smoking ». Ça date de 2005. C'était le portrait d'un lobbyiste cynique au service de Philippe Morris, où des manipulations du type de celles qui sont exposées dans une affaire de principes sont dévoilées aussi. Alors, à travers l'incarnation de José Bové, que je ne pensais pas si pro-européen, c'est évidemment un message du réalisateur Antoine Rambaud, qui est, en gros, il faut s'intéresser de près à l'Europe et participer de l'intérieur à ces institutions pour faire bouger les choses. Donc déjà, c'est évidemment une incitation citoyenne à se rendre aux urnes le 9 juin, sortie du film dans quelques jours le 1er mai.